Salut les aventuriers, ici MisterGéopolitics. Je profite d'une courte pause au milieu de la jungle pour vous expliquer le contexte de ce nouvel épisode. Je me trouve actuellement avec la Légion étrangère en Guyane, et je suis des sergents qui sont formés à la survie et aux techniques de combat en milieu équatorial. Je vous emmène avec moi, et à la fin de cet épisode, vous aurez les connaissances de base pour survivre dans cet environnement vraiment inhospitalier. Allez, on passe au brief ! C'est parti pour le deuxième épisode de l'Aventure Géopolitique. Bienvenue à tous ceux qui ont rejoint la chaîne suite au premier épisode dédié à l'opération Harpy qui lutte contre l'orpaillage illégal. Vraiment, merci à tous pour vos retours qui ont été extraordinaires et qui me font dire qu'on va bien s'éclater avec la suite des épisodes. On continue sur la lancée cette fois-ci avec la Légion étrangère. Avec le photoreporter Fred Marie, on a suivi une partie du stage Oslo, une formation de trois semaines en jungle, qui a pour objectif de perfectionner les techniques de survie des chefs de groupe, ainsi que leur savoir-faire tactique en milieu équatorial. Un épisode entier est prévu sur ce stage et sur ce qu'on y a vu, mais avant même d'envisager de suivre des légionnaires en forêt sans les ralentir, on a été obligé de suivre une formation à la survie. On a eu l'autorisation de la filmer et c'est ce que vous allez voir tout de suite. Il s'agit réellement d'une formation militaire reçue par un instructeur de survie. C'est du concret issu d'années d'expérience sur le terrain, donc profitez bien de ces nombreux conseils. Avant de commencer, on peut se demander pourquoi des pays envoient des troupes dans des zones aussi inhospitalières. Les climats évoluent selon les latitudes modifiant ainsi l'environnement et la végétation. Les forêts boréales du nord laissent place à des forêts tempérées, méditerranéennes, subtropicales et enfin tropicales humides. Voici où se trouvent ces dernières sur notre planète. 47% du couvert forestier tropical se trouve en Amérique latine, 34% en Afrique et 17% en Asie. Ces forêts recouvrent des territoires qui ne sont pas tous aussi stables et où la paix n'est pas partout autant affirmée. Selon les données du Global Peace Index de l'année dernière, on observe que la région de l'Amérique latine est assez préservée, bien qu'il y ait du mouvement du côté du Venezuela depuis quelques mois. Idem en Asie, où les tensions ne semblent pas concentrées dans des zones de forte végétation. En revanche, la paix en Afrique centrale semble moins solide, malheureusement fragilisée par un certain nombre de facteurs dans le bassin du Congo. Une éventuelle intervention armée en cas de crise dans ces zones nécessiterait de savoir dominer ce milieu particulièrement difficile. Que ce soit les montagnes désertiques du Sinai, les étendues arides du Sahel ou bien les forêts luxuriantes d'Amérique latine, ces zones difficiles d'accès offrent un refuge à des groupes mafieux qui veulent contourner les lois pour faire du profit, ou bien à des guérillas et des groupes terroristes qui ont des veillités politiques. Être capable de tenir le terrain même dans des zones aussi exigeantes, c'est s'assurer d'en avoir un meilleur contrôle. Allez, faut pas qu'on traîne, le caporal Viorel nous attend pour le briefing. Rha, il continue de pleuvoir comme pas possible. J'ai peur d'avoir de la buée sur le capteur, mais bon, au pire, je ferai comme en survie. J'essaierai de m'adapter. On se trouve au CEFEU, le centre d'entraînement à la forêt équatoriale. Je vous en parlerai plus en détail dans l'épisode dédié au stage Oslo. Pour le moment, j'essaye de me remémorer tout ce qu'on m'a dit la semaine dernière sur la survie en jungle. Je m'en suis bien rendu compte à bord de l'avion. Les étendues sont tellement grandes et recouvertes de végétation que le premier risque, c'est celui de se perdre. Sous les arbres, à 20 mètres de distance les uns des autres, on peut perdre de vue celui qui se trouve devant soi, juste en se retournant un petit peu trop longtemps pour voir derrière. Alors imaginez la complexité lors d'un déplacement de nuit, sans lumière et sans bruit. Puisqu'on est dans une forêt, le deuxième risque, c'est la chute d'arbres. Ça, je crois qu'il va nous en parler pour les bivouacs. Et enfin, troisième risque, les animaux. Certains sont vraiment très mignons, d'autres beaucoup moins et va falloir batailler contre tous les éléments. D'abord, l'eau. Ne rentrez jamais dans un cours d'eau sans avoir tapé à la surface et remué les abords. Ce serait dommage de mourir foudroyé par une anguille ou une raie électrique. Ou bien noyer dans l'eau si la décharge ne vous a pas tué sur le cou. Les caïmans, animaux nocturnes, sont finalement assez craintifs. Dans tous les cas, ne pissez jamais, jamais dans l'eau. Le candirou raffole de l'urine et il est même capable de… Oh berk, non juste, ne pissez pas dans l'eau c'est tout. Dans les airs, le papillon cendre, le seul papillon nuisible au monde, peut envoyer du poil urtiquant et provoquer de fortes réactions cutanées. Mais l'essentiel du danger vient des moustiques et des chauves-souris. Sur les 103 espèces de chauves-souris présentes en Guyane, seules les vampires sont vraiment dangereuses, puisque 70% d'entre elles sont porteuses de la rage. Donc dormez les pieds et les mains bien cachés au fond du hamac, jamais en contact avec la moustiquaire. Si vraiment vous avez peur de vous faire contaminer, dormez avec des chaussettes blanches et regardez, tous les matins, si vous ne voyez pas des petites gouttes de sang, ce qui signifierait qu'une chauves-souris ait passé pendant la nuit se faire un petit casse-croûte, et c'est pas bon signe. La probabilité de tomber sur un jaguar est très faible, l'animal est rare, mais extrêmement dangereux. En revanche, vous verrez sûrement passer des fourmis flamandes, dont la piqûre est la plus douloureuse des insectes au monde, des scorpions ou encore des araignées, des gentilles comme les matutous, ou bien des plus grosses et plus dangereuses comme la théraphosa, tout simplement la plus grosse araignée au monde. Et on continue les bonnes nouvelles avec la présence de serpents, certains sont impressionnants mais inoffensifs, comme le boa canin ou l'anaconda, d'autres en revanche sont beaucoup plus dangereux, le fer de lance, ou encore le crotal des savannes, faites vraiment gaffe où vous mettez les pieds. Tout ça en étant trempé tout le temps à ne pas pouvoir s'asseoir par terre et à devoir prendre soin de ses pieds à chaque pause en mettant du talc. Il faut vraiment apprendre à dominer le terrain, sinon on tient pas plus de 2 jours, ce qui serait vraiment dommage si la mission est prévue à la base pour durer 3 semaines. Lors de ce genre de mission, tout le monde doit être capable d'installer son bivouac et de préparer de quoi manger, sinon impossible de tenir dans la durée. Tiens, on arrive, et c'est justement ce qu'on va apprendre tout de suite. Bonjour, bonjour. Donc, installation du bivouac, les matériels devant vous, commençons par les petits perches, les 2 perches là, à 2 mètres et demi. De chaque côté, on fait des entailles avec notre coupe coupe et avec notre marteau de fortune. Comme on fait, on bloque sur la racine, on prend notre coupe coupe, on le met là et on tape. dans cette méthode avec notre marteau de fortune, c'est pour éviter de se blesser. Si on va taper avec le carrément ou avec la coupe coupe, ça va risquer. Après, les deux piquets, c'est pour les chaussures et la troisième piquet comme ça, il y a deux entailles. Ça, ça va être pour la bougie. Après, c'est le fétière, le bâche, les plus importants. Deux tendors au minimum, le hamac, c'est dans lequel on dort, et le hamac filet. Ce qu'on fait en premier temps, quand on choisit notre place où on va dormir, le savoué et le bivouac. Donc, à la fin de journée, chaque bonhomme, il choisit son emplacement. Donc, vous voyez ici les deux arbres. Je tape avec le côté n'est pas gaisé. Je tape, je regarde. Est-ce que l'arbre est vivant ? Est-ce qu'il y a un bruit ? Ça se voit qu'il n'est pas pourri, qu'il n'est pas mort. Donc, une fois que c'est bon, je regarde les fouets. Si tout va bien, je vais chercher le deuxième. Là, c'est bon. Donc, à la distance entre les arbres, on va s'adapter. Toujours. Vous voyez, entre celui-là, entre celui-là, déjà, c'est trop loin. On ne peut pas s'installer et il doit avoir des relonges sur le hamac et sur le fétière et tout ça. Donc, on va s'adapter. On va choisir toujours en place par rapport à notre bâche, notre hamac. Donc là, c'est bon. 3 à 4 mètres, c'est nickel. Une fois que c'est bon, je vais dégager la zone. Je vais nettoyer un peu la zone. La couche de feuilles, les petites branches qui sont par terre. Je passe avec mon coupe-coupe. Je nettoie, je dégage tout. Une fois que c'est bon, c'est dégagé. Je mets mes matériels ici. Je prends le fétière. Le fétière, c'est à 10 mètres de longueur. Donc, je vais mousquetonner ici. Là, c'est plus facile pour moi. Je fais un double 8, un mousqueton dessus. Et je vais tâcher dans sa méthode. Là, c'est plus vite, c'est plus rapide. Je serre. Regardez ici le point clé. Le mousqueton, il ne vient pas devant ici. Il vient du côté, ça va carrément derrière. Si je laisse devant ici, il va glisser, il va tomber. Donc, je vais chercher de l'autre côté. Sinon, là, il va bien. Là, je m'adapte de ma hauteur, de ma préférence. Si j'ai envie de plus bas, je mets plus bas, il n'y a pas de souci. Si c'est plus haut, plus haut. C'est à vous de voir. Je serre, je serre au maximum. Est-ce que vous faites attention à ce que tu as des fourmis ou des petits comme ça ? Exactement, oui. Là, de toute façon, les fourmis, elles ne vont pas aller chercher sur notre amac. Sinon, il y a des feuilles blanches. Il y a des palmiers qui sont des feuilles blanches. On accroche un petit feuille ici blanche. Le cœur, si vous comprenez, la palmière. Le palmière, il fait pousser un feuille. Donc, quand il est tout jaune, on l'appelle palme blanche. On coupe ce cœur. Il y a plein de petits feuilles blanches. Donc, cette palme, on va attacher ici. Et ça, il dégage les fourmis et tout ça. Donc, ils n'aiment pas du tout ça. Ils arrivent jusqu'à là et dès qu'ils sont ça, ils partent. Bon. Le feuilleur, il est assez long. C'est bon, on va le doubler. On va doubler. Et je fais un demi-cabestan ici dans un premier temps. Je sire. Je viens chercher. Et je fais un cabestan. Donc, à la fin, au complet, c'est un nœud démarrage. De demi-cabestan à récabestan. On l'appelle nœud démarrage. Regardez ici les petits drisses. Un petit drisse comme ça, ça va me servir de bloquer mon bâche. Quand j'installe mon bâche, dans la nuit, il y a du vent, il y a la pluie, comme vous voyez. Ça risque de bouger mon bâche. À gauche, à droite, et ça glisse. Donc, pour éviter tout ça, pour que ça soit bien bloqué à sa place, je fais un double tête d'alouette. Je passe une fois. Et deuxième fois. Donc, c'est un nœud double tête d'alouette. C'est un nœud autobloquant. Donc, si je dois le bouger à gauche ou à droite, je le bouge facilement. Si le bâche est accroché, il ne va jamais bouger. Donc, il restera sur sa place. Et pareil, de ses côtés. Là, j'ai déplié mon bâche. Et le drisse que j'avais montré, je vous avais montré ? Oui. Je prends un seul côté. Ça, c'est le penchot, ce n'est pas la bâche ? Non, c'est un bâche. C'est une bâche simple, là ? C'est un bâche, oui. 2,80 sur 3. D'accord. Donc, c'est exactement la taille de mon hamac. D'accord. Donc, celui-là, ça marche encore. Donc, ce côté d'un seul côté, je prends et je passe par là. Dans cette trou, vous voyez ? Et cette bâche. Je viens chercher ici, je vais attacher cette drisse-là par un nœud plat. Après, je vais le centrer bien sur le fétillard. Une fois que j'attache de l'autre côté, c'est après que je le guide. Donc là, je fais la même chose. Je prends un seul côté, je fais passer par là, et j'attache. Une fois que c'est bon, je vais regarder où il faut, plus à droite ou plus à gauche. Donc là, je vois que de ce côté, il faut serrer un peu plus. Là, on est bon. On va regarder ici un petit exemple. Dans la nuit, je serai tranquille parce que là, mon bâche ne bougera plus. Une fois que c'est installé ça, je prends le petit pierre, avec les entailles de chaque côté. D'abord, c'est de trouver de quoi faire ça. Exactement. On trouve les pierres, on fait les entailles comme je vous avais montré. Sur les racines, je bloque, je prends mon marteau de fortune, je tape une fois, deux fois, je fais ces petits entailles pour pouvoir accrocher mon bâche. après, je cherche le deuxième côté et je le fais passer, je le fais rentrer. Ok. Ces côtés, on est bon. Pour équilibrer bien notre bâche, le côté plus gros de ces perches, je le mettrais à l'invers par rapport aux premières. Comme ça, ça va être bien stable et bien équilibré. Ok. Et là, c'est les deux tendeurs qu'il me faut. Donc, je vais accrocher simplement comme ça. et je vais chercher en tour de l'arbre et je l'accroche soit ici, soit ici même. Je vais rester de l'autre côté. Donc, regardez ici. Encore une petite technique pour équilibrer notre bâche. Du côté droit plus haut au plus bas. Donc, simplement, je vais glisser ce tendeur vers là. Pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ça, je soulève ce côté. Et là, vous voyez mieux. Je travaille mieux déjà. Voilà. Avant que j'installe mon hamac, je regarde toujours l'ouverture du hamac. C'est de quel côté. Si je veux m'installer de ce côté pour sortir, pour entrer. Là, je vais mettre de ce côté. Je viens chercher, je vais attacher déjà. Je regarde déjà. Est-ce que c'est bien droit par rapport à mon bâche ? Et ici, je vais attacher par un nœud. Pareil. Nœud plat. Comme j'attachais au début le fétillage. Un demi-cabestan. Et un cabestan. Je serre. Et je vais le chercher de l'autre côté. Regardez ici. Deux fois, le fétillage, ce qu'on a sur notre hamac, ça peut être pas suffisant entre les deux arbres que l'on a trouvé pour installer le bivouac. Donc, on va attacher un petit rallant jouet, c'est ça. Un fétillage par un nœud plat pour pouvoir arriver de l'autre côté. Voilà. Je vais doubler. Je serre. Et j'attache. Hamac filé, on peut l'accrocher. Soit plus bas. De préférence, c'est plus haut. Déjà, on voit ce qu'il se passe dedans et tout ça. Si on pose l'armement dans la nuit dans ces hamacs, donc plus bas, ça, c'est exactement, c'est ça. Ça risque de le perdre et tout ça. Là, si on est dessus de nous, on voit on voit ce qu'il se passe. Donc avant, dans cet élastique-là, je vais le accrocher ici de ce fétillage. Le moustiquier de mon hamac. Et pareil. Un petit cabestin, un petit cabestin. Ça défaire vite, donc c'est facile. Donc là, c'est élastique, donc si je me couche dedans, il va être bien, oui. Et là, comme j'ai dit, l'armac filé, je vais l'attacher. L'armac filé aussi, on peut dormir dans un petit pause dans la forêt. On marche, on marche, on marche. S'il y a une heure de pause, on mange, tout ça, on peut installer. Et c'est vite fait. c'est 3 minutes à installer et désinstaller. Mais on peut profiter pour se reposer un peu, horizontal, en 20 minutes. Ok, je regarde. Pour l'armac filé, s'il n'y a pas trop de points là-dessus, s'il y a un fameuse ou un ration de quelques affaires, il n'y aura pas de points. donc ça, je peux l'attacher par un cabestin. Un cabestin et un cabestin. Ok. Donc là, ici, je vais mettre mes affaires, ce que j'ai besoin pour la nuit. Donc... Pourquoi c'est important de ne pas avoir d'affaires au sol? L'armac filé? Oui. Il y a déjà, dans un premier temps, il y a les bestioles qui courent partout, il y a les singes. Il y avait plein de cas où les stagiaires mettent les rations, les biscuits dedans. dans la nuit, les singes, ils prennent et ils font les poubelles ici. Ils prennent. On trouve des affaires pareilles par terre et des rations partout. Les singes, quand même, ils sont sauvages. Et de préférence, ils vont le mettre plus haut. Ok. Déjà, on ne le touche pas. Il n'y a pas les animaux qui vont venir chercher pour fouiller tout ce qu'il y a dans l'hamac. Et troisième, on voit ce qu'il se passe déjà. On voit l'armement et tout ça. C'est en sécurité. Attention, je vais vous demander pour enlever ces l'eau. Ok. Ce qu'il nous reste à faire, je plie les ouss des bâches et de mon hamac. Pointeux. Je vais le ramener ici. pour les matériels, pour les coupes-coupes, tout ça. Je vais assembler tout à côté de mon arbre. Et les piquets, je vais planter dans la terre. Ces piquets où je mettra la bougie, c'est de côté de ma tête. Et là, c'est les deux piquets en dessous de base. C'est pour les chaussures. Pourquoi je vais planter les deux piquets ? Exactement. Les chaussures, je vais les accrocher dessus. Mais si je les laisse par terre, il y a plein de bêtises qui vont entrer. Donc, pour éviter tout ça, pour cela aussi. Là, je mettrai la bougie. Ici, je vais mettre aussi en dessous de mon bâche. La bougie va me servir pour éclairer déjà un peu, tant que je prépare monter, tant que je sois à mes pieds. Parce que les stagiaires sont même en mission. les champignons. On est toujours mouillés. Vous voyez comment ça marche en forêt. On est toujours mouillés, mouillés, mouillés chaque jour, chaque jour. Au début d'une semaine déjà, ça commence déjà. Les champignons, tous les petits blessures et les maladies qui sont dans la forêt. qui sont dans la forêt. Il y a, vous expliquez aussi, c'est la lechmanieuse. La lechmanieuse, pareil. Pour éviter, éviter les bois cathédrales. ici, il n'y a pas de bois. Il y a des bois cathédrales, il y a des intents. Le bois, il est différent que les autres arbres. Ça, il faut éviter. Il y a plein de trous dedans. Et tous les moustiques, tout ça, ils préfèrent vivre sur cet arbre. éviter d'installer votre hamac sur le bois, comme ça. Et la bougie, tout simplement, je la mets dedans. Et déjà, la bougie, elle va tirer vers l'éclairage. Tous les petits gestioles qui vont voler, ils vont venir chercher ici. Ils vont se faire brûler, tout ça. Mais vous, mettez votre touc, ici, par exemple, je m'assois et je peux soigner mes pieds. Donc, la bougie m'éclaire un peu. Je prépare entier en même temps, un café, tout ça. Et bien, je sois mes pieds. Je sèche, je mets de la poudre, du talc, aussi, il y a des bobologiques du soin, des flammazines, tout ça. Donc, ça marche très bien. Et après, je me couche. Donc, de cette façon, on installe le bivouac dans la forêt. Et en bivouac tactique, comment ça se passe ? Juste le hamac filet, il y a un poncho. Il n'y a pas de bâche, il n'y a pas d'hamac normal où on dorme plus tranquille avec les moustiquières, tout ça, il n'y a pas ça. On installe simplement le hamac filet. Déjà, c'est compact, c'est facile, c'est vite fait. On ne perd pas de temps, il n'y a pas de bruit. Et une fois qu'on est couché avec notre armement, on jette le poncho à toute notre longueur. On se couvre bien, et bien, c'est comme ça que ça se passe. Et dans chaque moment, s'il faut, je me lève, j'ai pris mon poncho, j'ai pris mon hamac, et c'est parti. Je continue mon mission, ça ne perd pas de temps et ça ne fait pas de bruit. Il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien. C'est pour ça que c'est un bivouac tactique. On couvre bien avec notre armement en dessous, et l'autre qui fait la garde, et après, il y a le relève de garde s'il faut, et c'est comme ça que ça continue. Le poncho, ça dépend. Soit vous le mettez sur vous, soit s'il y a l'occupement, s'il faut, parce que s'il y a un contact, s'il y a un truc à faire, vous allez chercher un poncho pour chercher un chargeur, tout ça, c'est compliqué. Pour éviter tout ça, le poncho, c'est mieux que je plie. De toute façon, je serai mouillé. En tout cas. Ça ne sert à rien que je reste un poncho. comme ça. Il y a des bivouacs tactiques aussi, on s'asseoir sur notre sac à dos, carrément. On saute notre poncho, il n'y a pas besoin d'un max filet, il n'y a pas besoin d'autre chose. Donc le poncho, sur nous, on s'asseoir sur le sac, le sac contre l'arbre, quelque chose, on attend. Il y a un petit repos comme ça. Il n'y a pas de risque de bestioles, tout comme ça ? Ici, il y a risque. Il y a toujours de risque. On nettoie la zone, si il faut déjà qu'on s'asseoir normal. On enlève la couche de feuilles, parce qu'ici c'est propre, mais dans la forêt profonde, il y a une bonne couche de feuilles. Et en dessous de cette couche de feuilles, il y a les scolopêndres, les scorpions, tout ça. Ils aiment bien l'humidité et bien cachés. On a entendu dire que un des principaux risques c'est de se prendre une branche sur la tête. C'est un risque, oui. La fêtière, elle permet d'arrêter ça. Exactement. On a déjà la zone pour s'installer dans la nuit. Déjà, on va voir. on fait un petit tour pour voir. Est-ce qu'il y a des arbres, est-ce qu'il y a des gros arbres qui sont pourris déjà, ils sont secs, qui risquent de tomber. Un coup de vent, un coup de pluie, l'arbre tombe vite fait. On regarde, si la zone est propre, il n'y a pas d'arbres qui risquent, tout va bien. Donc déjà, au moins, il n'y a pas assez de risques. Et on commence à nettoyer la zone, on commence à s'installer. Et le fêtière, pourquoi ? Le diamètre de ce fêtière, c'est à 6 à 9 mm. Il faut avoir un diamètre comme ça, pour pouvoir garder une branche. Si au cas où il tombe, dans la nuit, il faut qu'il garde ce point-là. Si on met un petit risque comme ça, comme vous avez montré la double tête d'alouette, un risque comme ça, ça ne va pas tenir. Carrément, la grosse branche qui va tomber, elle va faire tomber aussi, elle va le casser. Est-ce qu'il y a une alternative à la branche comme ça ? Avec des tendeurs ? Vous pouvez vous accrocher par les tendeurs aussi ? Oui, les quatre côtés de ces bâches. Par exemple, avec quatre arbres ? Exactement, oui. Mais après, il faut voir, un bonhomme il va s'installer tranquillement, il va s'accrocher partout il faut. Mais les autres, ils ne vont pas pouvoir s'installer parce qu'il a pris déjà la place d'installer. Pour cela, lui, il est individuel. Il ne gêne pas l'autre. L'autre bonhomme, il peut s'accrocher de l'autre arbre déjà et de l'autre pareil. Donc, je n'aime pas les autres camarades qui vont s'installer. Est-ce que vous arrivez de mettre entre-mains les bâches pour faire une grande bâche ? On peut, oui. On est arrivé d'installer trois bâches comme ça, on a fait un petit village. Il y a quatre bonhommes qu'on a rentrés dedans. Il y a un bonhomme qui n'avait pas en bâche et on a rajouté les trois. On a fait un petit bivouac pour quatre personnes. Excellent. Génial. Après, on s'adapte toujours parce que les arbres ne sont pas alignés jamais et les bâches ne sont pas la même taille toujours. Tous les matériels sont différents et tous les zones sont différents. Toujours, on s'adapte. Tout au début, on va commencer par le réchaud écotoriel. On doit chauffer notre car avec de l'eau pour faire une petite soupe, café, au thé. Et on n'a plus rien. On n'a pas de réchaud, on n'a pas de bouteilles de gaz, on n'a pas de lesbite. Mais on a un mouchoir et une bougie. Ça va nous bien aider à chauffer un quart d'eau. Je vais maintenant. Je prends le couteau, je prends une bougie, ça suffit largement, même à la plus petite. je vais couper la bougie en tout petit morceau. Mais comme ceci. Après, je vais ramasser. tous les petits morceaux que j'ai coupés, je vais mettre dans le mouchoir. je prends les côtés, je ferme. Un tour, deux tours. Et il me reste allumé. Je vais poser après dans cette petite boîte et la boîte de dessert de chocolat dans la ration. on peut profiter. Une fois qu'on a mangé ce dessert, on fait avec le couteau pareil, quelques trous pour oxygéner dans cette petite boîte. Et après, je mets la mouchoir avec les morceaux de bougies dedans, carrément, comme ça, dans cette petite boîte. juste derrière vous. Il y a le trou que j'ai croisé tout à l'heure avec un coupe coupe. Il y a deux petits morceaux de bois jaune. J'allume. Une fois que c'est bon, je le mets dedans. Je mets soit deux petits piquets comme ça, de bois rouge, soit de bois jaune. Ils ne vont pas s'allumer tout de suite. Si je mets de babelon, ça prend la flamme tout de suite. Je mets mon quart. Normalement, 5 à 10 minutes, le quart avec de l'eau dedans, ça doit être prêt. S'il n'y a pas de pluie, tant mieux pour vous. C'est plus facile. Donc là, devant vous, sur sa planche. Il y a les moyens naturels dans la forêt, ce qu'on trouve, jusqu'à mon coupe coupe. Les nids d'oiseaux, le copeaux confectionné par moi-même. Il y a des allumés comme ça au bois blanc, confectionné par moi-même. Et les trois types de bois, ce qu'on trouve dans la forêt. Et des sèvres. Des sèvres qui poussent sur la corse, sur des arbres. Ce n'est pas sur chaque arbre. Regardez juste derrière moi, il y a un arbre qui fait pousser des sèvres. On appelle... Oui, oui. On appelle bois sali, ça. On appelle du bois sali. Au bout de quelques semaines, il fait pousser des morceaux comme ça. Et ça peut servir pour allumer un feu. Et pour faire l'odeur pour les moustiques. à partir de là, il y a la bougie, les mouchoirs, il y a les zbits de ration, anti-moustiques pour les vêtements, serrage, coton, fil de fer, et batterie, et cartouche. Donc là, on commence par les moyens naturels, ce qu'on trouve dans la forêt. Simplement, on doit démarrer un feu, on doit allumer un feu, c'est facile. On prépare des copeaux. Comment je prépare des copeaux ? Je prépare mon coupe-coupe, par la poney, avec le dragon. Je m'assure pour ne pas se blesser. J'évite ça. Donc je mets le dragon sur ma main. Après, par la poney, le morceau de bois blanc, je le bloque. Au ventre, il est contre, contre une racine, ou contre un morceau de bois. Simplement. Et je prends le coupe-coupe, mais pas comme ça, parce que ça risque de couper les doigts. Bon, dans cette façon. Et je glisse sur ce morceau de bois, simplement. Je glisse, et je prépare comme ça, des copeaux. Donc, dans cette technique, je fais du copeaux. c'est facile à allumer, et c'est facile pour un départ de feu. Pareil pour les petits allumés. Comme je prépare, je prends un morceau, je pose mon coupe-coupe dessus. Pour éviter un maximum de se blesser, je tape. et là, vous faites plusieurs et beaucoup d'allumés, combien vous avez besoin. une fois que c'est bon, je peux allumer. Je fais mon départ de feu, juste là devant ici. Simplement, je prends. C'est facile. Donc là, c'est normal. Je pose. Je rajoute. Tout de suite. Le bois est blanc, est sec. Ça va vite, ça va facile. Tout simplement. Je prends là. J'allume. Et je mets. le copeau. Une fois que vous avez allumé le copeau, ne tardez pas. Tout de suite, vous rajoutez des petits allumés qui vous avez aussi à côté. Je prends des allumés et je mets dessus. Du moins, du plus inflammable au moins inflammable. Le bois blanc, il prend le flamme tout de suite. donc c'est le plus vite, c'est le bois qui va plus vite, c'est plus facile pour allumer. Après, vous allez voir, je vais vous présenter ici du bois jaune, du bois rouge. OK. Donc, même là, les morceaux de bois comme ça, je peux rajouter du jeun. OK. Donc, ici, j'ai fait des allumés. Le bois blanc, bois jaune et bois rouge. Donc, le bois blanc, il s'allume plus vite, c'est facile. Après, on rajoute des bois jaune, bois rouge, et garde la braise jusqu'au matin. Donc, c'est un bois lourd, il ne s'allume pas trop vite. Une fois que le feu est bien fait, à la fin, on peut rajouter pour toute la nuit quelques morceaux de bois rouge. ça va garder la chaleur, ça va garder le flanc jusqu'au matin. Donc, c'est un bon bois. Donc, regardez ici, les trois exemples ici, pareil, bois rouge, bois jaune et bois blanc. La différence de poivre, regardez, juste pour avoir un aidé. Un qui est plus ou moins dense, non ? Ouais, c'est ça ? Ouais, un qui est plus lourd. Voilà, et celui-là, c'est facile. Il est légère, tellement légère. Et par le bois blanc qu'on... Ça, dans tous les cas, si c'est mouillé, ça ne partira pas. Ça ne partira pas, oui. Vous faites des copeaux comme ça, vous grattez, vous grattez. Donc, surtout, il faut que vous ayez un morceau de bois sec. Le bois blanc est sec. C'est-à-dire, il n'est pas un arbre vivant. Ça ne marchera pas. C'est un bois, déjà, un arbre mort. Et pareil, voilà. vous coupez, vous grattez, et le bois, c'est impossible qu'il ait sec dedans, il ait mouillé dedans. Vous grattez, vous faites des copeaux, et dans tous cas, vous sortez des... vous confectionnez des copeaux secs. D'accord. même s'il y a la pluie, tout ça. À l'extérieur, la corse, tout ça, ça va être mouillé, oui. Je peux allumer un morceau du sève comme ça, comme je l'ai dit. Du sève comme ça, on le trouve sur certains arbres qui font pousser du sève. On passe, on coupe. Sinon, on fait des petites entailles sur l'arbre. Si on est dans la zone pour quelques semaines, on laisse pousser, il va grandir. En 2-3 semaines, on passe, on coupe, et on ramène notre... Vous voyez ? Ça allume vraiment facile. J'allume avec la briquet, il prend le flamme. La fumée qui sort, il protège des mystiques. Les mystiques, ils n'aiment pas. Déjà, c'est un bon anti-mustique, la fumée qui fait. Donc regardez ici, juste l'odeur de... Ah oui, c'est marrant. Il y a une odeur spéciale de... Je n'arriverai pas à dire, c'est une sorte de... C'est un peu l'onçon. C'est pas l'onçon, c'est le... Attendez, attendez. On a quoi encore déjà les matériels militaires qu'on a dans la ration, dans le pactage, tout ça, dans la forêt ? On a tout ça sur nous toujours. Allez, si c'est tout mouillé, pourquoi je ne peux pas profiter d'un morceau de lesbique ? D'allume, j'ai... J'allume mon feu facile, oui. Ça, ça brûle combien de temps ? Lesbite ? Oui. Ça dépend de quelques minutes, pas beaucoup. Pour un départ de feu, ça peut aller. Si c'est tout mouillé, tout ça, c'est bien sûr. On allume et c'est bon. Pareil, l'anti-mustique, attention. L'anti-mustique, pour vêtements, ça marche bien. C'est flammable. Mais l'autre, pour le pot, ça ne brûle pas. Ceux-là, c'est bon. Si on a un peu de difficulté à allumer notre feu, on peut le faire un coup de pouce. ça peut faciliter notre... Donc, je prends un morceau de bois. Le serrage, pareil. Regardez ici. Il y a plusieurs types de serrage. Ça, c'est le serrage sur la base pétrole. Là, ça allume vraiment facile et vite. Je prends un peu sur un morceau de bois. Même si le bois, il est mouillé, avec le serrage, ça va aller vraiment facile. Et là, si j'ai du mal à allumer mon feu au départ, je peux rajouter, je peux allumer mon feu par tous les moyens que vous voyez maintenant. Après, ce qu'il y en a encore, on a des cotons. Des cotons comme ça, soit dans le paquetage de l'infirmerie. Oxane, on demande un morceau de coton. Soit on achète nous-mêmes, soit suivons les gens et ils trouvent sur le site repaillage. Il y a plein de coton et fil du ferrat comme ça, des grattoirs. Des grattoirs comme ça, ils grattent les gamelles et les nettoient. Pour allumer notre feu par le coton, on prend un morceau de coton, en barre magnésium et on va gratter. Regardez comme c'est facile. J'ai fait deux, voilà. Et là, avec un peu de coton, un petit barre magnésium, pareil, je peux allumer mon feu. Pourquoi pas ? Là, c'est facile. C'est vite fait. Pour les grattoirs comme ça. Pour lui, il me faut... Paille de fer. Ouais, paille de fer. C'est ça, c'est ça. Empile. Empile comme ça, c'est facile. Il y a le plus et le moins juste à côté. On va juste coller ici et ça va partir. Sinon, il y a le transmiteur dans la section. Tout ça, on demande le pil de radios qu'il a. Deux fils de fer comme ça, on va coller au plus et au moins. On va coller de cette paille de fer et ça va faire la même chose. Regardez. C'est une très bonne chaleur qui donne. Ça, c'est ouf. Ouais. Et c'est... C'est une bonne chaleur. Oui, ça porte. C'est-à-dire que si tu as un sac qui se balade, c'est foutu, quoi. Non. Si il y a la batterie mélangée, oui. Donc, oui, ça risque. Sinon, vous faites vous-même, voilà. Vous grattez juste un peu. C'est un délire. Et bien, vous rajoutez tout ce que vous avez dessus et ça part. C'est parti. Oui, c'est parti. Ce qu'on a ici encore à la fin, on a les cartouches. Les cartouches. Donc, on peut allumer pareil en feu. Si jamais... Ça, vous avez vu, par les cotons, par les pailles au fer, si on n'a pas de briquet et tout ça, mais on doit allumer notre feu. Ça peut me servir. Si jamais la briquet est mouillée, tout ça, si j'ai perdu, je n'ai plus rien. Il me faut un fil de fer comme ça, pareil, qu'on trouve sur le site au paillage. Là, il y a des fils de fer comme ça. Des fils de fer. Je coupe en morceaux, même pas un mètre. Deux morceaux de bois comme ça. On fait des poignées pour faciliter mon travail. Je fais un tour, deux tours. autour de ces poignées. Et bien, c'est bon. Je prends... le bois. Même si le bois est rouge, jaune, ça, ici... Non importe. Je vais le bloquer sur quelque chose. Par exemple, comme ça. Ici. Je ferai la place. Donc, les cartouches. Je vais couper les cartouches ici au niveau de ces parties du fer et entre les parties plastiques. Je vais couper simplement comme ça. Et attention, il y a des cartouches qui vont faire couler toute la poudre tout de suite. Ça, c'est le modèle qu'il faut sortir. Encore les parties plastiques dedans. Et au maximum attention pour ne pas jeter par terre. Je le jette. Ok. Et là, je fais couler toute la poudre ce qui est dedans. Donc, le but maintenant de chauffer ce fil de fer. Simplement, je mets comme ça. Et bien, je vais frotter. Là, il faut bosser un peu. Pour le faire chauffer. En fil de fer comme ça, ils peuvent servir 5 à 7 fois. Après, ça risque de casser. Et bien, vous changez. Vous rajoutez un autre morceau de fil de fer. Je vais frotter ça. Dans le moment que je vois un petit fumet qui sort. C'est-à-dire, tous les morceaux de fer. Là, c'est chaud. Et là, la magie de... Ça prend la flamme tout de suite. Et vous rajoutez tout ce que vous avez préparé. On s'adapte toujours. Toujours on s'adapte. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas exactement comment la forêt est donnée dans le cadre de pluie. La nature. Non. Dans la mission, non. Encore ? Ouais. On a eu de la pluie. On a eu des missions à deux semaines et demie. Mais il y avait toujours quelqu'un de briquet sur lui. On le garde toujours, les briquets. Pour éviter des gens de le faire mouiller ou de le perdre, on le met dans une petite boîte étanche comme ça. Ouais. C'est une petite boîte de... quelques... vitamines là. Après, c'est étanche. Une fois que c'est couvert, c'est bon. Là, ça garde sec. On le met dans notre partage. Comme ça, le soir, même si c'est tout mouillé, j'ai tous les matériels mouillés et tout ça, je sors, mon briquet, il est sec. Bon, mes petits aventuriers, j'espère que vous avez tout retenu et que vous êtes prêts à affronter ce que certains appellent l'Enfer Vert. Demain, on part avec tout notre matos en jungle pour retrouver des légionnaires qui sont en forêt depuis 15 jours. On n'a pas le droit de ralentir le groupe, ce sera à nous de nous débrouiller. Je sens qu'on va vivre des moments très forts que je suis pas prêt d'oublier de si tôt. En attendant, portez-vous bien et on se retrouve pour la suite de l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada